bonjour thème 4 d'histoire de cinquième les transformations de l'europe et l'ouverture au monde au 16e et 17e siècle première partie le monde autant de charles qu'un et le soliman le magnifique depuis le 11e siècle le monde musulman s'est divisé en de nombreux royaumes plus ou moins indépendants il veut être à nouveau unifié à partir du 15e siècle grâce aux ottomans les ottomans sont un peuple turc qui entre le 13e et le 16e siècle vont construire un empire qui va contrôler tout le sud et l'est de la méditerranée en 1453 ils prennent constantinople c'est la fin de l'empire byzantin tout au long du 16e siècle ils vont pousser leur conquête en méditerranée et vers l'ouest prenant alger en 1341 et faisant le siège de vienne en 1529 ils se heurtent alors aux puissances vénitiennes et à l'empire de charles qu'un la bataille de les portes en 1571 va marquer un coup d'arrêt à l'expansion ottomane au 16e siècle avec l'armement le plus perfectionné de l'époque chrétiens et musulmans engagent un bras de fer dans le golfe de patras pour la domination de la méditerranée au matin du 7 octobre 1571 600 navires se font face au large des côtes grecques plus de 100 mille hommes combattent dans chaque camp mais les turcs ont aussi des alliés en europe françois 1er par exemple va s'allier avec les turcs contre charles qu'un sur ce tableau on voit les deux princes françois 1er à gauche et salymane à droite un palauticien en 1482 le monde connu par les européens est un monde essentiellement européens africains et asiatiques l'amérique n'est encore pas connu or la montée en puissance de l'empire ottoman et ses multiples conquêtes vont petit à petit coupé l'accès à la route de la soie et des épices d'un d'inde et de chine la découverte de nouveaux procédés de navigation de nouveaux bateaux comme la caravelle vont permettre aux européens de s'engager bien plus profondément dans l'atlantique et d'envisager d'autres routes pour aller en inde été 1492 trois vaisseaux espagnols sillonnent les mers à la recherche de la route des indes par l'ouest mais lorsque trois mois plus tard ils jettent enfin l'ancre ils sont dans les caraïbes l'europe vient de découvrir un nouveau monde voici la carte du monde en 1504 les côtes de l'afrique sont entièrement découvertes et les premiers voyages de christophe colomb et d'autres explorateurs ont permis de découvrir un nouveau continent l'amérique de nombreux autres voyages d'exploration vont avoir lieu tout au long du 16e siècle magelan par exemple fait le premier tour du monde entre 1519 et 1522 jacquartier découvre les golfes du saint laurent et le québec en 1434 35 les richesses vont affluer en europe venant des colonies et petit à petit les ports méditerranéens vont être supplantés par les ports atlantique qui vont recevoir ces nouvelles marchandises les espagnols notamment mais les portugais également vont conquérir alors un immense empire colonial qui est un territoire conquis et exploité dominé par un état étrangerie deuxième partie humanisme réforme et conflit religieux pour 16e siècle le génie de gutenberg ne réside pas dans une innovation révolutionnaire il s'emploie plutôt à tirer parti de techniques qui existent et parses utiliser l'imprimerie rencontra presque immédiatement un immense succès les imprimeries se répandirent dans toute l'europe et au-delà en un jour selon un témoin de l'époque on n'imprime plus qu'on écrit en une année 50 ans plus tard le livre jour un rôle déterminant dans le développement des idées et de la connaissance l'apparition de la contestation religieuse et la propagation de l'humanisme l'humanisme est un mouvement intellectuel européen né en italie au 16e siècle il s'inspire des grandes idées de l'antiquité pour affirmer sa confiance en l'être humain qui peut devenir meilleur par la connaissance et l'éducation l'antiquité n'a jamais été oubliée au moyen âge mais au 15e et 16e siècle de grands textes sont redécouverts et l'imprimerie va permettre une grande diffusion de ses idées les humanistes placent l'homme au centre de l'univers il est capable de réflexion et donc de pouvoir comprendre par exemple les textes religieux première conséquence de cet humanisme la renaissance artistique où les corps humains par exemple deviennent réels et non plus imaginaire ou imaginé comme au moyen âge deuxième conséquence la réforme ou les réformes protestantes puisque la plusieurs qui rejette toute l'autorité du pape et qui vont baser la foi sur une lecture beaucoup plus directe des textes de la bible en l'an de grâce 1517 un moine du nom de martin luther placarde un texte sur les portes de l'église du château de wittenberg dans le nord de l'allemagne ce sont les fameuses 95 thèses 95 critiques virulentes à l'égard de la toute puissante hiérarchie catholique et notamment de son chef le pape luther ne va pas tarder à devenir le premier auteur de best-seller de l'histoire de l'édition les thèses de luther vont profiter de cette ouverture du monde de l'écrit elles vont se répandre comme un feu de poudre dans toute l'allemagne luther ne sait pas encore que ce geste de défi va déclencher un véritable ouragan une tempête d'une rare violence va bientôt s'abattre sur toute l'europe pendant tout le 16e siècle une partie du 17e siècle l'europe va être déchirée par les guerres de religion entre protestants et catholiques la chrétienté est alors profondément divisée entre catholiques majoritaires au sud et en france et protestants calvinistes luthériens à l'est et au nord prochain thème d'histoire l'année prochaine en quatrième mais ceci est une autre histoire